Le 7-9 sur France Inter Charline, vous revenez sur la nomination controversée de Muriel Mayette à la Villa Médicis à Rome Oui, quand Manuel Valls a annoncé cet été, Muriel Mayette aura un grand poste, moi j'ai cru qu'il parlait d'un nouvel écran plasma à mettre dans le salon Mais non, mais non, c'était la direction de la Villa Médicis C'est un petit peu comme une légion d'honneur dans laquelle on peut habiter Muriel Mayette, c'est l'ex-administratrice générale de la comédie française Et ça tombe bien, puisque le théâtre est la seule discipline artistique qui n'est pas représentée à l'Académie de France à Rome Une pétition a été lancée contre sa nomination Elle indique que Mme Mayette ne connaît aucun des domaines artistiques et intellectuels présents là-bas Dans un pays où la ministre de la Culture n'a pas lu Modiano On peut bien donner la Villa Médicis à quelqu'un qui n'y connaît rien en art plastique Fleur Pellerin avait d'abord pensé à nommer Agnès Salle à ce poste très confortable Vous allez avoir eu peur qu'elle rentre de Rome tous les soirs en taxi Alors que les femmes doivent tout le temps prouver qu'elles sont les meilleures Avec la nomination de Muriel Mayette, on franchit un cap Désormais, comme les hommes, les femmes ont le droit d'occuper un haut poste honorifique Tout en n'ayant pas tout à fait les compétences pour y accéder Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il paraît qu'elle sert très bien le thé C'est important à la Villa Médicis, demander à Frédéric Mitterrand quand il avait été parachuté La controverse ne vient pas de moi, c'est dans le monde Je cite à propos de Muriel Mayette Contesté par la majorité de la troupe du français Critiqué pour son bilan et ses mises en scène On lui reproche également un manque d'ambition artistique En revanche, personne ne lui conteste un véritable talent politique C'est de moi Et c'est important parce que la Villa Médicis contribue au rayonnement de la France Comme les chansons de Mireille Mathieu ou le Camembert Des mauvaises langues soulignent que Muriel Mayette, étant marié à Gérard Holtz Lui-même ami avec Manuel Valls, ça a pu aider Donc c'est pas étonnant que Secret Story batte des records d'audience Dans un pays où on laisse Gérard Holtz s'installer dans une noble institution culturelle Du coup, la femme de Nelson Montfort a fait savoir qu'elle briquait le poste de directrice de musée du Louvre Non, non Non, non